Dans le cadre du Jour de la Terre qui a eu lieu hier, des bénévoles ont animé aujourd'hui dans trois cégeps du Bas-Saint-Laurent des ateliers de réparation de biens de consommation courante comme des grilles-pains ou du matériel électronique. L'objectif est de réduire la consommation des biens neufs. Denis Leduc était au cégep de Matane. On est venu faire réparer le cuir d'une montre. Ils ont été plusieurs dizaines à répondre à cette invitation de faire réparer pour moins consommer. Réparer des vêtements, des bijoux, des appareils ménagers ou encore du matériel électronique, le tout dans un geste ayant un double sens. Économique et environnemental, c'est... Purement économique. Oui, c'est ça. C'est économique, mais c'est aussi environnemental. Pour les organisateurs du Carrefour international Balor-Ancien pour l'engagement social, l'objectif est multiple, incluant la lutte contre ce que l'on appelle l'obsolescence programmée. Le réflexe souvent aujourd'hui quand un objet brise, c'est de le jeter, d'en acheter un nouveau. C'est une stratégie aussi un peu des fabricants pour nous inciter à consommer davantage. J'ai hâte qu'il se passe une loi pour l'obsolescence programmée. Quand tu jettes un poêle et qu'ils te disent, ben là, s'il fait 10 ans, c'est beau, plus que ça, tu ne l'auras pas, ou tu achètes une télévision et qu'on te dit, ben là, regarde, ça fait trois ans que tu es chanceuse. Moi, je trouve que c'est une aberration. Ce café réparation, comme ceux organisés au cégep de la Poquatière et de Rivière-du-Loup, représente pour leur responsable un petit geste, mais un geste concret pour montrer qu'une autre façon de faire est possible. Un message partagé par bien des participants. C'est sûr qu'on consomme trop. Par exemple, les vêtements. On est tous à racheter des nouveaux vêtements, à en consommer beaucoup. Et il serait peut-être temps qu'on pense à revendre ou acheter en frit-prix ou peut-être consommer moins. Est-ce qu'on consomme trop? Je ne sais pas. Mais est-ce qu'on produit trop? C'est sûr. On produit beaucoup plus qu'on a besoin. Tous conviennent qu'il y a chez la plupart des gens un écart entre les bonnes intentions exprimées et les actions concrètes posées au jour le jour. Mais dans certains cas, comme au Café Réparation de Matane, le geste même petit porte fruit. J'avais un grille-pain fait à réparer. C'est un grille-pain que mes parents apprécient beaucoup. Alors j'ai pris une chance pour venir le faire réparer, puis ça a fonctionné. Ici Denis Leduc, Radio-Canada, à Matane.